à trois voire même quatre on a une paranoïa qui va partir du côté de Hipp qui pourrait être intéressante attention il y a une tourelle qu'il faut gérer on envoie la paranoïa on n'est pas touché du côté de Robby attention il pourrait être dangereux Robby est-ce qu'on va réussir à en prendre un peut-être non on est directement tués par Soon qui fera l'entrée sur Cypher ouais on a on a pris un petit petit bouclier par contre attention on a le bel revenge ici de Fizz et par contre Magic lui qui va arriver justement mais c'est anticipé par Hipp et là on se retrouve déjà en deux contre quatre est-ce qu'on peut enchaîner justement du côté de Mike mais c'est un 1v1 Camille contre Hipp pour aller signer le premier ring de cette map il est vu il est vu attention on a le ghost en main mais c'est Hipp finalement qui ira chercher ce 1v1 excellente excellente hit très bien joué je pense qu'on lui a dit vas-y vas-y gagne ton duel enfin essaye de gagner ton duel c'est important ou par contre Hipp ici à la Vandale sévère attention oh j'ai entendu le spoil j'ai entendu l'esprit bon fort si l'on attendu Hipp rechargé Nathie va prendre son timing faut se dépêcher attention faites vigilants Hipp qui va se faire récupérer peut-être non il se retourne ici directement oh il vient son duel face à la Magic ici on va pouvoir directement Chine attention contact à droite il y a Yass qui veille ici qui est bien placé on reste à débarrasser de ghoster doublé sur Yass et troisième kill rune remporté par les JL alors le l'ultimate justement de Kami qui pourra peut-être aider à rentrer on veut peut-être prendre un timing du côté de Hipp la facette excellente oh malheureusement on est bien en place côté by Kimi et ghoster sur le BP peut-être aussi pour aller chercher l'élimination il est aidé par Akuma Akuma qui en fera 1 au Ghost et Roby qui va venger mes ghoster toujours en vie Ah il reste que Sun il est dans le dos c'est fait c'est bon attention au main le problème c'est que Sun il part mais oh Roby est très très smart mesdames et messieurs Roby qui a compris que ça mettait un peu trop de temps c'est quand elle c'est pour voilà bien dire qu'il n'y a peut-être personne sur cette position la façon envoyée ici excellente attention Yass qui se fait récupérer ici c'est fait dac par là par l'icône du McFizz très bien joué Kamik on va pouvoir faire la reprise et éclair Ita bonjour pour Mikey allez Mikey est-ce qu'on pourra réussir à faire des dégâts économiques éventuellement non on envoie l'ultimate peut-être de Roby Mickey qui va réussir à tag un joueur on va se faire même courser ici et c'est Akuma qui récupérera ils ont le temps les doublés ou bien largement le temps et égalisation par Vodatory sur un round référence là on essaye quand même d'avoir la short un peu plus tard là c'est pas le cas par contre attention le drone il va se faire avoir pas besoin de HP il va pouvoir dash il va tomber face à Kamik et ça prendra la revenge mais Kamik qui enchaîne non pardon c'est Magic sur BigFizz et on a récupéré la supériorité numérique c'est très très bien joué on se venge du côté des joueurs de JL mais Akuma qui n'était de sortir il était tombé de Spike Clash envoyé Magic ici qui est le joueur de Kai Kai et Akuma qui se repositionne mais attention le timing maintenant pour être à l'avantage de Magic est-ce qu'on aura le réflexe de retourner non malheureusement et Magic qui trouvera une élimination 1v2 à gérer pour sauver ouais il va s'il va cross la semaine est-ce qu'il va comprendre finalement que maïki n'est pas là mais il a compris il doit courir il doit l'aider il doit l'aider Magic ici il va l'aider pour Magic qui sauvera ce round ok elle a du coup trois informations et ils vont quand même en déclic et ils vont y aller attention par contre on décide de sortir oh attention et du coup c'est à l'avantage justement dmdr des ghoster il va falloir tenir bon pour les mandatory mais JL eux sont déterminés à refaire le même call au niveau du spawn ici ça marche ouais ouais mais attention j'ai l'impression qu'on veut quand même sortir pour Magic et il va en repérer un et attention il a une bonne position ici ghoster il va en prendre un mais maïki aura la revenge est-ce qu'on peut à l'amorcer 13 secondes à la montre 1v1 maïki deuxième joueur la caméra n'est pas détruite regardez moi ça il va pouvoir travers s'il veut il va pouvoir travers ici puisqu'il peut réussir à le faire éventuellement il veut le fond il met cet écho magnifique travail de soun qui ne gritte pas bon timing là il entend pas mal de bruit on va échanger de position il peut surprendre oh la flash oh excellent flash du côté oh il la réconne magnifique du roi bbk il y a ce qui prend un triple team excellente phase de jeu de la part de job life ici 2v4 là c'est 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 doom je veux quand même le jouer mais ça va être compliqué bigfisk il va aussi renferre un il a de 7 hp on a soun qui arrive derrière mais il va être opéré au bout d'un moment je pense qu'on va s'en douter il y a Magic à la ligne je crois ouais Magic est là on est chez qui chez qui ah bah ouais il s'est découché oui bien sûr c'était sûr en vrai on allait pas être négique là dessus bigfisk il en prend 2 il en prendra pas 3 bonne réaction pour JL il a vraiment mis contre le mur attention on joue en anti caillot là on va pouvoir prendre un kill non si la revenge Roby et Magic par contre ils feront un très très gros travail est-ce qu'on peut se repositionner justement pour pour les joueurs MDR on envoie l'ultimate du côté de Roby Mikey depuis l'action qui va réussir à avoir de la réussite justement avec cette ODA dommage pour Ghosteur mais Magic réussit à venger bigfisk qui est si JL sont bien en place là sur le BP ça va être dur en vrai Magic qui tient regardez Magic il est parfaitement placé ici on en fait un mais c'est vengé la vengeance laser de Camille tiens incroyable attention Camille il a pris un travers là il a pris une petite balle à travers là dans la tête attention Ghosteur qui décide de go in ici qui va trouver l'animation oh non il fait le doublé sur Mikey oh malheureusement c'est un petit peu oh c'est chaud attention il y a plus de stuff je crois du côté de GL il n'y a pas de paranoïa qu'on va dans le dos on prend un peut-être même deux non éventuellement oh on se regarde c'est Yas qui ira chercher ce kill ici 2v3 2v3 on est l'OHP pour Ghosteur Roastoon qui va réussir à tenir Roby qui venge mais Ghosteur ici qui quasiment à lui seul fait le round il a pris la part à paranoïa très très bien joué on n'est pas repéré par la Recon et là on va pouvoir sortir attention il y a un joueur au niveau de la hauteur il a repéré Camille oh il est souvent un fragment attention ça va très vite Sun qui va réussir à débloquer aussi un kill de coupe avec son vulnerable mais Magic qui tient bien Magic peut-être pour aller chercher il reste 5 secondes il n'y a plus le temps d'amorcer ici on s'est fait complètement recevoir le comité d'accueil GL il y a du côté des joueurs GL mais ils sont sans doute côté mon atelier c'est la question qu'on peut se poser ah ouais 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 il y a une Recon qui va partir on va les caler à 2 on est attendu on s'impatiente du côté de ByKey et Ghosteur qui fait le double et attention à Roby Miquel qui assomme le joueur de Jett ce qui a informé son équipe qui n'est plus là et c'est un 3v3 de reprise au niveau du site où il va se faire ouais 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 bien joué Roby l'arme laser ici qui fait extrêmement mal Bigfist peut-être pour aller chercher oh on joue à 2 on veut se battre du côté de Hipp attention Soul qui va revenir ici on a Magic en 1v2 peut-il le faire est-ce que Magic peut réussir à aller chercher potentiellement ce qu'il est ici va réussir à rentrer de la smoke mais Hipp a l'avantage il est dedans déjà on tient des joueurs Kamix retourne il se dit bon allez vas-y c'est quoi je m'en fous Derrick s'envoyer et Ghosteur qui se trouve à moins 1 je ne sais pas comment qui va réussir à sortir mais Akuma qui va venger bien tenté de la part de GL ici cette agression dans le mid est-ce qu'il peut réussir à faire la différence est-ce qu'il va réussir à sortir non on attend oh on a eu un joueur au niveau du gen attention Magic moins 1 qu'est-ce qu'il se passe ? on se fait hit il ne t'a pas l'ulti Hipp qui va réussir à faire mon homme il a 4 HP récupérer le kill attention il le fait au BDK et oui ça c'est un problème pour Mandatory là en vrai Pudakuma il avait son ulti meta l'ulti ouais on compense côté Ghosteur mais c'est tout de suite puni de le côté de la map ouais ouais c'est du 1 pour 1 2 pour 2 2 pour 1 pardon on a repéré Hipp on sait hein Cladgex est au niveau du B-Main et Imperial Magic ouais et là on comprend en fait que vu que la condition de victor du rune est plus là on joue un peu on bricole on bricole côté Mandatory ça ne fonctionne pas malheureusement et on a des jets de procurateur sur Ghosteur qui récupère un d'argent de plus oh la ligne ici qui est tenue par Kaminick mais vengé par VicFizz en 1v2 désormais il n'aura pas eu le temps de fermer la porte ni rien on va reprendre très vite pour Joblife ouais il faut pas le laisser ce setup la bonne recon est-ce qu'on peut l'esquiver attention par contre on va enjeter et non ça passera pas pour VicFizz ça se joue à rien on n'a pas repéré par contre VicFizz au niveau du Sub Rosa attention IA ça peut être dangereux oh il va le voir et ça a rassé justement mais Kaminick aura la revenge c'est bien tu vois encore une fois ce que tu dis c'est comme toujours régence potentielle ici on veut compenser avec cette prise du B et du côté des joueurs demande attention la plachette excellente ici on envoie la fragmon peut-être récupérer un autre au niveau du spawn et finalement on se calme lourdement ramé Oda en main on prend des dégâts on a attendu ici on a réussi à prendre la timing peut-être du côté de Sun ici qui est trop fiat sur décalé du côté d'Hakuma et de Hipp et Sun finalement il réussira à trouver le key avec son teammate Akuma il me semble qu'ils sont pas en bootcamp non je crois pas ouais ça ok il y a des joueurs européens oh oui c'est très bien il y a pas la flash ici est-ce qu'on peut réussir à reprendre il réussit à terme mais malheureusement il y a trop de monde ici oh Hipp qui veut participer mais il se fait punir ici on tente une agro côté JL à 12 on pourrait plier un classique ici et maintenant est-ce qu'il va réussir à prendre attention là un VT sur Mystic il y a mon nom il approchera tout le monde pas qu'HP pour BigFizz il y a tellement de joueurs à l'HP après même s'il prend pas le kill c'est un 3v3 et les joueurs sont pixel PV en vrai c'est pas si mal attention la flash ici il a repris c'est un 3v2 il se dit vas-y j'y vais je tiens la ligne est-ce qu'on peut réussir à le faire attention ça crie du coté de chez Toine attention ici oh on se rate arrête de spoiler chez Toine chez Toine 5 HP pour BigFizz est-ce qu'on peut réussir à le faire on est au niveau du JL Mikey qui clear le mine c'est parfait on va pouvoir rentrer à 2 du coté de JL et finalement Mikey qui met ce clutch incroyable la tourelle il a il peut avoir un très très bon timing il entend la greu il est reparti dans les mails ok là il a l'info attention on a arrêté par contre la flash est bonne par contre du coté d'Hakuma on a un duel à jouer c'est remporté par Camille Fizz qui arrivera à prendre un kill quand même et ce qui peut enchaîner c'est Ghuster et Roby directement sur la revenge on a la formation du homène et attention à la position tout de même de Fizz qui va tomber et ça passera Mikey le double kill au classique on l'envoie justement un tirant d'armée du coté de MDR et prise du mid comme à l'habitude ouais ça prend beaucoup le mid attention il y a 2 joueurs qui vont sortir de la smoke là sur une pop-lash c'est pas mal ce que font les JL ici ça prend double kill Roby et Yas qui continuent il pique un bon il pique un deuxième mon capitaine avant de se faire revenge par Mikey par Magic pardon et ça se trade mais c'est toujours à l'avantage des JL malheureusement jusqu'au bout on a un peu de réussite là du coté de Heap attention faut bien reculer cette flac est très très bonne pour anti contre rush on va dire c'est très bien joué qui est en frein on va enfermer les joueurs JL là il faut commit sur Heap il faut commit sur Heap et il va en prendre 2 Heap il a fait un très très gros travail globalement c'est un retécable on va pas se mentir et là par contre Kamik il peut chiper des exits c'est ça ils vont tenter des exits il en fait un il en fait deux avant de se faire punir c'est déjà vraiment pas mal c'est peut-être pas fini même avec Magic qui est en frein 2 supplémentaire et là ça commence à être compliqué pour les mandatories c'est une très bonne contre cage du coup il est dedans plus que 30 secondes on s'en doute ou pas ? je pense qu'on s'en doute il bougera pas sinon il est entendu Roby qui traverse la mollo directement et qui surprend il est mandatorie encore une fois et là on déclenche là on claque l'ulti on va découvrir qu'il n'y a absolument personne et ça ça va sortir rapidement depuis l'avent Akuma qui va avoir du boulot il en fera un il n'en fera pas deux et ça se trade ça se trade au niveau du main le spike est à terre malheureusement et à la faveur des JL il est trop bien Mikey là ah bah non il a perdu son duel il va falloir trouver des solutions pour aller le chercher et on a plus grand chose on a pas de flash il faut y aller directement au skill on a pas le timing il tourne il joue avec eux il a pas validé la moitié ok très bien oh ça coûte encore une fois des ult mais t'es poursuivi t'es en secours ok on va aller le chercher et oui on va au bout du mouvement côté Yas double satchel pour aller chercher ouais mais là Roby Roby il fait le pas de 3 elle est par là contre Arano il y a oh c'est si dur elle touche 3 elle touche 3 la Parano c'est le magic et Yip qui s'en donne un coeur jouant et c'est Yip qui finit par tomber les renforts arrivent et il est revenge oh il finit par la donnée il va tomber sur un os un os un os appelé Ghoster mais il va s'en débarrasser il va le ronger l'os il va se faire travers oh jusqu'au bout Mikey sera seul contre Bigfizz le 1v1 avec l'avantage des PV bien ça hein franchement on voit 3 la bonne flash Yas qui est parti c'est double satchel par contre Yas il est attendu je pense et justement Sun il va prendre le kill mais Roby lui il s'occupe rappe ce mid beau stack même si Sun a remporté son kill à la base ah ouais double flash encore une fois ils avancent sur eux ils y vont au culot ça se trade et c'est à la faveur des JL qui avait un kill d'avance hip 1v2 et ils ont le spike ils ont le spike les JL ils ont le spike il y a le vulnerable si vraiment on veut le test mais il n'y a pas même pas besoin Magic gagnera son duel contre ulti aux fesses bon par contre attention Hakuma il s'est tp dans le dos là et Mikey il n'est pas vu il va prendre un kill ou pas il va en prendre un mais sans plus Revenge viendra directement de la position on a plus de balle pour Magic attention Hakuma ici au shérif on a besoin il faut aller amorcer safe ouais il n'y a plus le time il faut y aller on va poser la mollo et la mollo fera le kill et la mollo fera le kill il fallait stick de toute façon pour Ghosteur il n'y avait pas le choix maintenant c'est un 2v3 va être 2v2 pardon pas de dash encore backside oh fou bon ok du côté des MDR la bonne paranoïa par contre en contrôle et la molly et Yas par contre là il est un petit plus low attention on va en prendre un 1 pour 1 en tout cas du côté du côté de l'exécution et de la retake on est extrêmement low pour Fizz il faut avancer sur cette dash oh oui il y a de la réussite et il y a du skill au niveau de ce gun round ça sera désamorcer par Soon attention Roby sur la hauteur qui peut faire mal encore ok on va le gagner mais Roby il met de lourds dommages ici ça va se diriger sur le A encore une fois troisième fois depuis le changement de côté et là par contre Hakuma il a tenté il s'est fait casquer attention hein il en fait deux le kill par contre à la stinger le site est totalement open mais c'est si bien joué il va récupérer le shérif il va prendre le kill 45 HP il passe au shérif c'est compliqué attention par contre là Roby est-ce qu'il peut enchaîner il va se prendre une pépine exceptionnelle de la part de Heap Volnor à l'envoyer pour essayer d'aller chercher le bonus et ce sera le cas du côté des MDR et là je veux pas dire c'est bien accroché ça joue le mid beaucoup mais on est deux comme tu disais en crossfire on laisse rien passer il faut claquer un maximum de stuff vous voyez ça va vite ça accélère mais Sun est là pour la revenge la reveal la reveal qui va payer ça fait tomber le spike en plus de ça dommage on joue vraiment au shoy à la souris Sun il fait un très très gros travail il a pris 30 ans très bien joué Mikey très très bien joué ça va pas être simple à reprendre par contre il a il a une position intéressante magic là il s'est loupé le turn le turn est beau la grenade dans les pieds la grenade dans les pieds tout se déclenche d'un coup Kamik est seul maintenant contre 3 joueurs il est flash il va poser une petite molle au sol qui va faire des dégâts mais on va stick on va prendre la moitié on sait qu'on a l'avantage du nombre et on va prendre le relais pour aller désamorcer ce spike et faire la victoire Ghostur qui termine sur un tir d'opérator magnifique run qu'il puisse mettre du stuff c'est un petit peu c'est un petit peu dommage en tout cas round d'armée rapide encore une fois au niveau de ce A mais Akuma overskill attendu effectivement sur cette hauteur pente Akuma qui punit Fisk qui va se faire un petit peu dépasser ici ça va poser le spike très vite depuis la hauteur qui essaye de détruire il a le haltego il va le payer de sa vie mais il aura détruit le spike est à terre pas posé efficace et encore une fois on prend pas le first kill ici Robby KK qui est en bas de la pente Kami qui est dans la smoke ok ça prend ça trade avantagement d'artorie il y en a plus de balle on recharge Robby qui sort et qui fait un carnage une balle une pour rip une pour Bigfist pas de jaloux ici Kami qui sort de la smoke il a un timing intéressant ici mais c'est Ghostur qui va le prendre et aura le meilleur sur lui Robby il est trop chaud Robby il est trop chaud en fait ça va jouer A encore une fois Arano est pas mal ça ralentit un peu le jeu on prend l'ouverture sur Magic c'est pas mal ça l'opérator qui paye enfin on va l'entendre s'il traverse la cage on a drop on a la bonne flash on va la détruire quand même on va en prendre A on va en prendre 2 est-ce qu'on peut enchaîner ici non Robby passera au classique il pourra pas par contre faire tomber Soon et Hakuma bien entendu une prise du mid mais de toute façon ça joue beaucoup A on l'a bien renforcé il peut rien faire il va se faire avoir l'opérator même pas il va lui coller la balle on va aller sur la caméra 1v3 Soon a 8 HP je me fais un salto hein attention fais gaffe à ce que tu dis un salto ça va encore mais tu peux vite te faire mal voilà ok ça va bah non mais évidemment c'est pour ça que j'ai pas pris de risk en le disant je peux éventuellement le laisser maintenant et Soon pourrait rotate qui plus est on va reprendre l'information attention au décalage davantage ici un pour un j'aurais pu faire plus et là c'est l'ulti on sait qu'il y a la Viper de Yip Yip il va y avoir du taf là ils sont deux il a entendu du monde il va pouvoir détruire oh il treupe pardon on va décaler pour Fizz mais la revenge viendra de Kamik et là on sait qu'il y a du monde au niveau du spawn ouais la smoke quelque chose ça a dit bon allez non les gars franchement restez ça invite à la partie qui est prêt à renvoyer la parano la parano qui est bonne on va se TP mais Akuma qui est à la réception qui punit Yass et Kamik c'est pas mal avant de se faire revenge par Robin VK mais BigFizz qui est sur le côté et qui fait mal les mandatories s'offrent le douzième l'égalisation a priori voilà c'est fait très bien lu très bien senti les deux hommes au chapeau qui se regardent pas par les mêmes voix avec ses yeux la parano est bonne on lui passe derrière avec une grosse satchel in pour Ghoster Roby qui flash qui sort mais il y a des renforts il voit beaucoup de monde Roby il donne l'info il essaye de temporiser au maximum mais il va se faire punir par Fizz qui est la meilleure skype de ce serveur apparemment c'est côté MDR 3 contre 5 pardon pour venir retake ce site ça va pas être simple j'ai l'impression qu'on veut y aller comme des bouchers en tout cas on va enchaîner pour sauver double kill travers smoke et il ne reste que Magic le Doc parfait le dernier round Magic est seul et honnêtement on lui souhaite bon courage remettable encore une fois un magnifique Doc de Fizz il en fera quand même Magic mais à 8 PV il a une paire d'As dans la manche oui il y a un salto qui se joue ou pas ? un salto ? non rien du tout il n'y a pas de salto il n'y a pas besoin 8 HP 3 voire 4 au niveau du site pour jouer une réception et on a mis un trap il décisait à passer on va en prendre un prendra par contre beaucoup de dégâts oh il l'a vu il avait mis un trap pourtant Swoon mais malheureusement il passe Yass avec du talent mais Akuma à la réception Bigfizz qui l'accompagne mais on se trade c'est un 3 V2 à l'avantage des JL maintenant Roby 3 l'air 3 il a vu le canon non ? je pense pas moi je l'ai vu lui il l'a pas vu effectivement très bien joué il a d'autres choses à faire il a d'autres choses à penser Ghoster c'est qu'une question mentale encore une fois semide cette fois-ci en slow il y a 3 joueurs au niveau de cette veine ça peut punir très vite Akuma qui sort puni double punition on perd Akuma on perd Ghoster alors certes Yass a 12 HP mais il va se faire heal par Roby il flash il m'a dit qu'il va remporter son duel nature peinture on a le spike au niveau de ce mid il s'en doute quand même voilà et Swoon se fait coucher alors du coup on sait qu'il est là il va se recevoir un dog on va décaler banal pour Camille qu'on envoie tout le stuff qu'il reste quatorzième point ball de map cherche un potentiel lurk mais il y a double trap un trap au niveau de cette veine un trap au niveau de la rampe et la caméra est très très bonne et là ouais il est oh Magic par contre Magic ici il va prendre double kill il pourra la revenge mais derrière Yass il a été repéré par la par la fléchette justement et la caméra dessus qui va tomber Akuma hype avec un kamik qui est en train de se faire heal et Mikey qui arrive en lurk et qui punit Akuma est seul Akuma est acculé Akuma a la bombe en pression sur lui il va perdre son dernier duel face à kamik et les JL qui l'emporteront sur la map de MDR 15 à 13 Isto c'est qui va tenter des petits freshots travers wall et cette sage qui devra être gérée on le sait c'est très fort on va kiffer un premier un deuxième et c'est Yass qui vient entrer dans la danse qui est efficace qui a joué il y a très longtemps on décale ici du côté de Roby il faut rester à le chercher il est blanc mais non il veut rester à détruire la flash il y a la bulle il y a le stop et on veut rester à s'en débarrasser finalement il ne reste que kamik ouais on joue le time hein on se débarrasse du petit pote de Big Piz oh derrière c'est une très très belle pas dégueulasse la première balle qui ne touche pas on voit une tête de Gecko la deuxième balle qui ne passe pas non plus ça gère les stuffs il est très bon il est très bon cette flash de la passe de Piz Piz qui y joue l'équilibriste là sur son fil et qui va se faire punir ça permet à Ghostard de prendre un second derrière donc là l'avantage est clairement du côté oh peut-être de JL non kamik un excellent kill ça s'enchaîne de tous les côtés kamik qui va pouvoir débloquer l'avantage du spike le time in dessous de hip pardon qui est bon sur kamik kamik qui était en train de faire des dingueries et on est en train de désamorcer on joue l'avantage numérique oh attention Roby Roby en fait un est-ce qu'on peut réussir à gagner sur un v1 peut-être du côté de Roby VK pour sauver ce roule là et Sun qui danse Sun qui danse et qui va chercher beaucoup de range dans la stratégie il est couvert il est couvert par BigFizz mais il est au detail oh attention on est repéré on a vu Yaz qui pour l'instant est si vu on décide de sortir de la kitchen du côté de Sun encore une fois qui rend ce B impossible à prendre maille qui peut-être pour en prendre un c'est fait sur BigFizz mais il est en identifié Sun qui est complètement coincé Yaz trouvera une elimination star 2v3 Yaz qui était infiltré grâce à son ultimate ça on savait pas on avait pas la position sur lui ça se trade ici entre Mikey et Akuma et on l'a maintenant et on va refermer Leto Ghoster qui va pique en premier oh de quoi ? c'est dommage ça attention Yaz ici qui est très dangereux récupère une téléportation il va peut-être aller chercher ce clutch on revient le shot opérateur de Ghoster qui passe à côté oh il a entendu il drop il a OneWay qui joue finalement la faveur de Yaz c'est dommage c'est tellement dommage oh ça marche bien oh JL qui font rotate les joueurs on entend le wall arriver ici il se rate complètement attention ici on voudra swinguer côté IP c'est Vangia quand il voit qu'un hic le héros le héros du lobby c'est fake mais l'important c'est que ça fonctionne attention à Yaz qui peut arriver potentiellement qu'il pourrait faire mal Ghoster qui en prend un avec les Kunai qui sont sortis il a un opérateur encore dans les mains oh Yaz est trop bien mais Yaz il est trop bien il va faire mal il n'est évidemment pas pressenti on a des joueurs concentrés on est en train de faire une retake il y a ce qui arrive dans le dos et qui va punir Ghoster opérateur au sol on a l'information maintenant la tourelle qui est posée on va essayer de faire la moitié mais on a deux joueurs en crossfire qui ne se rateront pas Roby depuis le main va punir bien joué c'était compliqué à mettre effectivement il a pris quelques dégâts quand même Ghoster dans l'opération pas énorme on va se rediriger vers le A c'est un bon pari qui est pris par la défense mais c'est Yaz qui va punir avec cet opérateur récupéré des mains de Ghoster tout à l'heure dommage ça whip pour Ghoster pas de chance attention il y a un joueur au niveau des KSC géré par hip ici directement à travers attention on n'est toujours pas on n'arrive pas à réussir à amorcer Magic pourtant c'est pour Naneth mais il se fait punir par Akuma c'est bien qu'est-ce qui se passe sur ce round ? ok redirection il y a un appel ok d'accord il y a un appel qui est fait par Maki attention parce que Soon il est passé et on n'y croit pas oh ça bégaye un peu mais Maki finit par valider ce qu'il se débarrasse du poseur de Spike ça coûte cher quand même ça coûte des PV ou attention Ghoster Ghoster les joueurs spawnent à l'autre bout de la map chacun il faut leur tourner on voit des projectiles vers l'endroit oui on a une idée de la zone mais voilà c'est pas aussi précis pour aller faire des travers on joue très haut on s'y attend on s'y attend tellement pour Romy VK ohlala mais le capitaine de Job Life est sur le 4x Claude qui est en dessous on ne sait pas ce qu'il se passe du côté des deux joueurs ils ne font plus un bruit il y a un couteau qui part ah ça y est on le sait mais y a Sissi de l'autre côté oh le cyborg ah ouais il est fort parce qu'ils n'ont rien claqué ah ils n'ont rien mis ok la flash est bonne deuxième flash c'est pre-shot il y a deux joueurs et ouais évidemment ouais là la chose qui fait on s'y attend ou pas on décale ici Oh le timing oh là il est vu cache toi anti-rush avec cette petite mollande on traverse on est deux joueurs ils tirent sur le clone malheureusement et c'est Yasky gagne ce duel c'est bien joué vraiment j'ai le joueur oh on ne peut pas TP on est bloqué on ne peut pas TP attention il peut réussir ça va l'empêcher on envoie la flash du côté de Romy VK Ok mais Akuma Akuma qui sort autoritaire sur Romy VK Elias et on envoie la petite mollo là qui tombe sur le spike c'est bien fait hein de la part de Kamik oh on a entendu il saute directement on va chercher Kamik il vient Kamik peut-être ça ne passera pas pour JL dommage c'était bien tenté on l'a vu hein c'est exactement ce qu'il fait il donne toute l'information il va aller deep il va prendre même l'info sur la hauteur qu'est-ce que c'est que ça ? il sort de manière agressive il se retrouve face à BigFizz il se retrouve face à BigFizz avec son duel il commence à faire mal la flash qui est bonne heureusement Yip arrive depuis le spawn et puni mais c'est Magic et Kamik qui font le travail le gros oeuvre Yip est seul face à deux joueurs il est pris en tenaille c'est dur il en fera un mais pas deux malheureusement 6-6 6-6 sur Yip ok pas mal pas mal un petit heal qui a été posé quand même du côté de Magic pour rétablir les PV manquants Ghostar qui en fait un deuxième sur Kamik le joueur fort du moment RobiB qui intervient sur BigFizz RobiB ça marchera pas par contre Magic si qui va réussir avant j'ai un teammate au niveau du mid tu fais salto avant par-dessus moi qui fait un grand écart si Magic le met Magic 3 balles ok bon j'annule petit tac d'Eryx ça ça fait plaisir petit tac d'Eryx qui fait honneur à cette map Magic attention Magic il a le temps en enfer on sait où est Akuma maintenant est-ce qu'il va réussir à le faire ? non il va pas malheureusement prendre le kill sur Akuma mais il montre les choses quand même et là Mighty peut-être pour aller chercher une ligne oh il est rapide Mike ouais ouais il a des bons réflexes ici il aurait pu se faire punir mais il aurait pu être dangereux également RobiB depuis la hauteur qui va punir Ghostar malheureusement c'est bien fait de la part des JL ici qui reviennent fort et dans le dos dans le dos Yip qui a un peu de mal mais qui va finir par trouver le kill Akuma pendant ce temps-là qui en a fait deux celui-ci mais il est identifié désormais c'est un 1v2 pour Kamik il est capable un petit peu son adversaire et là voilà c'est la dernière ligne droite on le sait il n'y a personne le round est remporté pas mandatourie même si Kamik est en porteur avec lui la mort de Akuma ouais et finalement c'est euh ouais c'est ça on a pas le temps de poser nous ça se bat au spawn attention on sort dans l'ultimate et on y va ici oh et Ghostar qui se fait avoir attention Kamik encore une fois qui lead le cortège pour amener cette teammate aller chercher peut-être ce pack ce pack JL oh le rez il est là le rez mais il va se faire punir malheureusement et ça fera un double kill pour Monsieur Akuma et ça passe là malheureusement ça passe et on avait l'avantage numérique ouh pas mal il faut amorcer attention Yass a reprise rapide on envoie la flash derrière le mur il fait les kills Yass il est parti il va rester à avanger Magic ici BigFist qui se déchaîne on sait que Yass n'est pas encore là il ne reste qu'un joueur c'est lui il n'est plus que l'ombre de lui-même ça va être dur ça va être dur ouais en vrai il peut le mettre ok le postman qui est bien il va gagner son duel contre Akuma la flash est bonne Yass qui va y aller il va l'avoir il va l'avoir c'est fait c'est fait c'est fait une faiblesse de MDR là-dessus plutôt le beau jeu attention on s'attaque au niveau de ce har assez rapidement finalement ETA mais on est réceptionné par Akuma qui cette fois-ci prend sa revanche sur Yass oh Kamik il n'hésite pas regardez Kamik où il est regardez où il est il met deux balles quand même ce joueur il est vraiment il est passé il est passé il va probablement surprendre il va y avoir un Screamer oh si attends qui va surprendre qui là je crois que c'est Hype qui va se faire ouais ouais ça paraît compliqué ouais là mais qui sent les choses correctement et là voilà on va avoir un trade qui va être fait à l'avantage de Yael il n'y a plus le temps je crois il n'y a plus le temps je crois ah si oh incroyable incroyable c'est posé est-ce qu'il peut le faire et il a le timing parfait Goster Kamik il se retourne et on le sait il a des réflexes de fou furieux Yass qui pourrait être un un élément perturbateur attention est-ce qu'on peut réussir à tirer sur le l'altégo ou pas non on ne pliera pas ici et en plus GobiBK malheureusement qui s'incline face à Goster ici on va décaler au niveau du spawn du côté de mes fils qui se déchaînent complètement pour aller chercher peut-être la map pour son équipe c'est fait et Moana Touri va chercher Icebox contre toute attente c'est chaud sur un round parfait il va falloir aller chercher le rebel le rebel pardon le tri on va ouvrir la porte on va envoyer la paranoïa on est totalement blind pour Yass il va se faire prélever directement par Yass attention Goster et Blacksite Goster et Blacksite on va le voir ici Yass le bunny home directement pour aller chercher Goster très réellement bien joué de ça justement un joueur on refresh la nail côté Yass et Akuma et voilà isolé dans ce temps attention par contre on prend la hauteur Yass et Camille qui font le travail et on a l'information du coup sur le dernier joueur Fizz qui va se recline par Mikey pistol pour éviter justement de se faire tag d'ici donc on va imaginer qu'il n'y a personne la position de la smoke disparaît donc là on est invisible la paranoïa est excellente ici Goster qui décale TP in de la part d'Akuma est-ce qu'il a été repéré Robin McKay qui lui dit quand même frérot ça reste dangereux parce qu'on n'a pas de smoke du côté de JL alors j'entends des OO en régie il a été repéré il y a le trap attention on a bonne molly Ghostur par contre est-ce qu'il a souffert de Camille et on décide de sortir mais Robin a fait tomber Fizz et le spike est tout seul on sait que Robin McKay est au niveau de la ligne qu'on a entendu reload et voilà il va se faire punir Ghostur peut-être pour un Ace qui mettrait beaucoup de sens dans cette rencontre mais finalement c'est bel et bien un Soon qui récupérera un Soon qui est en ligne cassé on entend le drone et on va devoir se cacher gagner du tour est-ce qu'il va être repéré ou pas ? oh ouais bien joué en Kamik attention Hakuma par contre on va avoir un vilain timing ici oh il a repéré Roby oh les bêtes flash en main c'est récupéré par Kamik un peu naïf troisième point pour JL franchement qu'on va pas Lazare ici attention on a failli se faire detail du côté et bien de de heap ici on a énormément pour Yas c'est Lucky et derrière on dévoque le team et peut-être du côté de Ghostur est-ce qu'on peut trouver des éliminations Hakuma ici à travers qui va réussir à prendre un kill et là on devine que c'est au niveau de la longue ouais on est en train de jeter le round là par contre c'est pas fini Roby Roby est dans le dos et voilà Roby qui fait une élimination ici le capitaine qui fait toute la ah il était il était là tranquille au niveau des piliers il va aller chercher son 4k il s'en doute un buster mais il va aller chercher le 4k il aura son 4k et il débloque sa fureur du chasseur une paranoïa on a détruit la recon c'est compliqué hein là on décide de rentrer on est dans la smoke ici pour Hakuma fureur du chasseur envoyé oh très au niveau du site mais qu'est-ce qu'il se passe Roby Biké qui en prend 2 attention les réconnes est excès entre 6 comme on retient avant le temps côté Hakuma le trait de transfert d'Hakuma oh il bat 2k en plus de ça il a 4hp pour Mikey et Roby qui est excellemment loin le spike a été amorcé on se bat comme des fous sur le BP bigfizz oh la la Hakuma qu'est-ce qu'il est attention Hakuma il va jamais décaler Hakuma non non vraiment non mais je crois qu'il est vu en plus oh on voit des choses là oh oh il repique il repique Mikey très loin attention hip qui va se faire prendre la partie on a Klamic qui a un timing dommage pareil qu'on pensait du tout on envoie l'ultimate du côté de bigfizz ouais mais par contre on répond avec celui waouh jik ici sur ghoster désolé mon pote le moment de zinzin et Roby par contre il a l'information sur Fizz il le voit il va même revoir soon il va s'en occuper sans problème il reste que hip on l'a vu au départ il était au niveau de ce A il n'a pas récupéré l'opérator parce qu'il a dû fuir le confinement je pense qu'il veut aller le chercher on va d'abord récupérer un petit kill l'opérator il l'aura pas je pense c'est trop dur ouais j'ai étonné de ouf belle balle de Kamik ok on a deux joueurs au niveau du hupper Volner à l'envoyer ouais d'accord on sait on sait par contre attention à ghoster qui va décaler sur Yas oh knife en main et ouais c'est free kill ici par contre attention à Magic toujours la position Mike qui prendra la revenge 5 balles 5 balles pour Magic ça suffira pas on reprend bien là il ne reste que Mikey attention il y a ce mur il est en plus sous 6 ici il décale oh qui va terminer à Lastinger je te serre la pince se battre surtout on entend les petits pattes partout on va décaler 1 à 1 et si on a repéré un premier genre c'est Yas on décale ghoster mais Yas qui va réussir à trouver la réponse attention l'année des revenus est-ce qu'on va réussir à prendre le kill oui ici BigFizz qui va placer Mikey qui ne peut pas se montrer Mikey qui pique avec sa spectre la bonne nanita oh par contre attention ça va passer ça va passer 1 et 3 Fizz il est tag aï 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 et voilà revu VK le magicien c'était pour ça que j'entendais oh non en régie ouais ouais c'est pour ça qu'on a entendu dodo oh par contre attention la petite flash on va décaler banale là mais ouais on va se faire avoir Fizz là Fizz et Sun qui font le travail un poil trop tard et ça fait moins 3 et cette caméra ne montre personne attention Roby peut-être faut aller chercher moins 1 moins 2 non c'est stoppé par Sun ici le repère Yass qui est seul sur ce BP on va ouvrir la porte et on va partir en B ouais pas de risque de récupérer oh oh le bruit de fou de cette arme attention on est le doux ici faut respecter Yass qui est très dangereux oh elle est loupé également c'est pas le y'a un trap en plus et ouais et là c'est cool ah bien joué bien tenté nice try Yass mais c'est mandatory qui va récupérer des opérantités de kill avec ce classique Farn est excellente attention Yass qui est sous 6 on est en train de spread attention par contre on décide de sortir les clics droits ça va passer attention par contre ça part à l'avantage on va réussir à enchaîner 1v2 1v2 ghoster il n'aura pas le temps malheureusement mais c'est un excellent round d'écho effectivement attention et on a vu personne on sait on sait que le glico est là on a entendu la flash on va rentrer attention attention par contre Guster 15 HP qui a fait tomber Mikey là si c'est pas trop mal attention à Kamik attention à Kamik il en prend peut-être même 2 il fait énormément de dégâts sur The Big Physician on voit la paranoïa mais il reste 27 secondes et on ne sait toujours pas où aller les zones n'ont pas été récupérées ah oui d'accord qu'est-ce qu'il se passe là ? oh il est bien positionné ici attention il est peut-être pour un deuxième shot il est intéressant on revient pour Akuma on est auprès des blockistes on a dit qu'il était isolé il reste 14 secondes est-ce qu'on peut réussir à aller chercher ce BP 10 secondes désormais il faut se débarrasser de Yas qui est très dangereux il est vu ici il le fera peut-être le premier et le deuxième on n'aura pas fond d'amorcer on s'est complètement empalé sur Yas et ça va être le cas je crois oh attention Yas c'est pas en main et on n'est pas couverts on n'est pas couverts du côté de Ghoster BigFist qui doit un petit peu regretter là c'est vrai que c'est étrange de voir deux joueurs jouer au niveau du B oh et là il y a tout qui sourit au JL les duels gagnés pour le coup c'est maîtrisé oh attention Akuma Akuma peut-être bien sûr que non évidemment en saut c'est difficile c'est qu'ils sont là la lecture de la carte est pour l'instant parfaite oh la la c'est là un PID c'est clair comme de l'autre c'est clair comme de l'autre ça joue vraiment bien allez pour 1 ici BigFist est-ce qu'il peut enchaîner ? oui il va enchaîner 5 HP il est en colère hein BigFist en réalité ils peuvent peut-être forcer l'achat il y a un monde ah parce qu'on est en cycle les mandatoristes on cycle le perdant il va perdre son arme en plus derrière on va détruire le stuff déjà ils mettent beaucoup de stuff ils mettent beaucoup de choses ils ont envoyé la scie ils ont envoyé la nade trawler et on a Stone qui récupère et qui débloque un kill d'attention et c'est directement envangé par Kamik il a mis le vulnerable quand même il a mis le vulnerable en effet et du coup on va pouvoir avancer confinement il faut pas se louper par contre pour Mikey ici Hakuma qui... sécurisé évidemment ah Kamik attention il a un timing Kamik a un timing ici ce qui va être senti repéré ou non et on va le voir côté il prend quoi ? non il le voit pas ! et le Spexist c'est l'Akuma qui est aveuglé je peux rester à trouver des kills attention par contre Hakuma il a 150 HP il va se tp dans le dos il va voir plusieurs personnes il va en prendre deux ici et il va même enchaîner Hakuma une nouvelle fois ça revient sur Yas qui va devoir rentrer en mode mutant en mode et il l'entend en plus hein ouais ouais ça passe et il sera pas puni attention il est sous 6 quand même est-ce qu'on peut réussir à le punir il est sous paranoïa il est croqué il est complètement assailli par les stuff est-ce qu'il peut réussir à se sortir regardez comment il est coincé c'est Mighty qui fait un doublé Mighty qui en fait trop et Yas qui prend un autre kill ohlala c'est quoi cette contestation de fou côté JL et on a positionné l'opérateur on a géré la caméra par contre ouais ouais hein allez voilà on envoie du on envoie du... Oh ! Soum qui s'est fait avoir malheureusement et du coup Yas il va aller s'avancer et il va prendre le kill Moins deux ça sent bon cette histoire pour les JL Ita quoi que eux non même pas ils amorcent pour le spawn il va aller chercher il va aller chercher attention par contre qu'on va pas peur de le tuer c'est à avoir c'est terminé ils vont peut-être le faire ici attention c'était désormais fini et les JL vont aller chercher leur premier titre de Ligue Française champion du Speed 1 champion du Speed 1 Roby BK Kamik Magic Magic